Alors on va revenir sur ce deepfake, sur cette fausse allocation de Vladimir Poutine qui a été diffusée pendant 40 minutes hier à la télé russe. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ces incursions répétées ces dernières semaines, ces derniers jours de bataillons pro-Ukraine sur le territoire russe. On va revoir rapidement une carte. Ça se passe notamment en ce moment dans la région de la ville de Belgorod. Donc c'est une région frontalière, une ville qui se situe seulement à quelques centaines de kilomètres de la ville ukrainienne de Kharkiv. Alors dans un premier temps, ça a été des incursions éphémères, des sortes de démonstrations de force. Aujourd'hui, depuis le 1er juin, c'est une opération sur le long terme. Est-ce qu'on peut dire à ce stade, Lulia Choukan, que la guerre est en train de déborder du sol ukrainien et concerne désormais le peuple russe au premier chef ? Quand on dit train de déborder, elle débordait déjà depuis plusieurs mois, puisque les tirs, effectivement, sur cette frontière-là, si on voit la carte, les tirs vont dans les deux sens. La ville de Kharkiv, du côté ukrainien, est sous bombardement régulier avec des missiles C-300 qui attaquent directement la tombe en plein centre-ville. Et du côté ukrainien, il y a eu déjà des tirs de missiles aussi sur la région de Belgorod. Il y a un nouveau palier qui est franchi avec l'intervention des deux corps armés russes qui sont du côté ukrainien et donc qui mènent des opérations militaires sur le sol russe. Et donc, en fait, les populations étaient déjà touchées. Mais là, c'est l'ampleur, effectivement, des opérations qui changent. Et on voit directement les citoyens russes en appeler aux autorités à Vladimir Poutine. – C'est l'ampleur et la visibilité de ces opérations. – Bien sûr, non mais bien sûr. – Le rappelé, Julia, ça fait des mois, en fait, qu'il y a des bombardements dont les autorités ne parlaient pas, dont on parlait un peu au niveau local. Et on se disait, les autorités n'en parlent pas parce que si elles en parlent, elles perdent la face. Et quand elles commencent à en parler, c'est aussi sur le registre du terrorisme. Et donc, c'est une manière aussi d'alimenter, oui, on vous a bien dit qu'on est entouré d'un régime terroriste. Ces terroristes nous en veulent, ils nous attaquent et c'est bien pour ça qu'on a raison de mener une guerre préventive. Donc, on ne savait pas très bien dans quel sens allait se diriger la propagande. Mais effectivement, on a changé d'échelle maintenant. – Et les neuvres au Chine, ces attaques, j'arrive à Rizbergo, elles sont relayées largement à la télé russe. Est-ce qu'au-delà de la région concernée, les Russes, dans le reste du pays, ont conscience qu'ils sont attaqués sur leurs propres hommes ? – Oui, complètement, ça fait la une des journaux télévisés russes, des émissions de débats, fleuves à longueur de journée consacrées à la guerre en Ukraine, ça fait vraiment la une. Et pour revenir toujours à cette expression très importante de prophétie autoréalisatrice, c'est cette réalité, mais qui est une réalité parallèle, qui devient réelle aux yeux des Russes. C'est-à-dire que pour eux, aujourd'hui, les nazis ukrainiens les attaquent, les bombardent. Les terroristes ukrainiens viennent les attaquer sans autre but que de détruire les Russes, parce qu'ils ont la haine, je cite, de tout ce qui est russe, comme le dit la propagande russe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les Russes de ce côté-là de la frontière n'ont la conscience que ceci se passe parce que leur pays a attaqué l'Ukraine. Et c'est là où c'est extrêmement grave à la fois et assez intéressant comme phénomène. C'est-à-dire que ce que l'on entend, les discours que l'on entend du côté des Russes aujourd'hui qui subissent ces bombardements, la ville de Chebekino, elle est pilonée tous les jours. Donc on est clairement dans une autre ampleur et c'est montré sur les médias d'État russe. Mais cela vient justifier ce discours qui était ce que prophétisait Vladimir Poutine dans sa propagande depuis le début, à savoir les nazis ukrainiens. Le territoire de la Russie est attaqué et la Russie doit défendre son territoire. Je veux dire, c'est le mythe de l'agression préventive dans toute sa splendeur qui se réalise et qui devient réellement une nécessité de défendre la Russie. Et donc, en fait, l'inversion des rôles, elle est totale. Elle trouve sa justification. Elle ne va servir qu'à la radicalisation, finalement, de l'opinion publique russe derrière Vladimir Poutine, voire à ceux qui appellent Yevgeny Prigozhin à venir les aider et à les sauver parce que le ministère russe de la Défense est incapable de les défendre. On a vu ce phénomène et on l'a complètement perdu de vue du point de vue occidental dans les régions du Donbass occupées par la Russie depuis 2014, de façon hybride et inavouée, puisque officiellement la Russie a toujours dit que c'était une guerre civile. Les populations de ces régions sont persuadées que les Russes les défendent d'une attaque des nazis, alors qu'au départ, les Russes les ont envahis. Les Ukrainiens sont venus répliquer avec de l'artillerie. Cela a créé cette guerre d'artillerie où, d'un côté, du côté russe, on a toujours vu les pilonnages de ces maisons comme une attaque de la part des Ukrainiens. Et si vous voulez, ce récit parallèle qui s'est installé dans les territoires dits russophones, dits séparatistes du Donbass, eh bien aujourd'hui, il se déporte en Russie. C'est ce mythe du nazi ukrainien qui veut détruire tout ce qui est russe, qui se déporte, qui arrive jusqu'en Russie. Et donc finalement, malheureusement, en tout cas du point de vue russe, cela ne va que continuer à écrire cette histoire qui est complètement biaisée, qui est complètement inversée de la guerre. Oui, et donc si je vous suis jusqu'au bout, ça veut dire que du point de vue ukrainien, ces attaques en sol russe, elles sont presque, d'une certaine façon, contre-productives parce qu'elles serviraient, le récit de Vladimir Poutine ? Alors moi, je ne trouve pas, parce que j'étais en Ukraine au début de cette offensive de Belgorod, et c'est incroyable comme ça a boosté le moral des Ukrainiens, à la fois des populations civiles et des militaires avec qui j'ai beaucoup parlé, qui ont eu l'impression que les Russes, parce qu'on voyait des images, comme tu dis très bien, subissaient ce qu'ils subissent depuis des mois, et les civils qui doivent fuir, les bombardements sur leur maison, etc., ces choses qui sont la vie quotidienne en Ukraine aujourd'hui, qui ne sont tout de même pas du tout la vie quotidienne en Russie aujourd'hui. Et donc vraiment, tous les gens nous disaient, vous avez vu, vous avez vu, et ça a vraiment boosté le moral des Ukrainiens. Vous confirmez, Léa Chuken ? Oui, oui, tout à fait, c'est effectivement vu comme une sorte de juste récompense, mais je pense qu'il faut un tout petit peu aussi replacer les accents. Les Ukrainiens attendaient beaucoup la mobilisation des Russes au début du conflit armé, donc au début, enfin, de cette deuxième phase de la guerre, autour du février, mars. Aujourd'hui, les Ukrainiens et les autorités ukrainiennes n'attendent pas le basculement dans la société russe. Ils mènent une opération militaire, une opération hybride, avec la participation des Russes qui travaillent pour l'Ukraine, effectivement, enfin, qui sont des soldats au service de l'État ukrainien. Et on peut inscrire ça aussi dans cette contre-offensive, en fait, qui ne va pas être une contre-offensive qu'on sait qu'on a connue en octobre, ou encore en fin août, début septembre 2022, qui prend des formes beaucoup plus hybrides. Les Ukrainiens cherchent effectivement les brèches dans la défense russe, dans la défense russe, et cette opération-là, elle vise les autorités, elle ne vise pas du tout les populations, au sens où ce n'est pas la société russe que les Ukrainiens cherchent à retourner. Ils ont bien compris que là-dessus, c'est peine perdue. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des effets, effectivement, complètement différents selon les segments de population dont on parle. Pour la population qui habite les zones directement concernées par les contre-offensives, on voit quand même sur les réseaux sociaux des demandes et des plaintes très fortes vis-à-vis des autorités, puisqu'on voit des administrés qui saisissent le gouverneur et qui lui disent, non mais dans le ministère de la Défense, il y a quand même défense, donc qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ici on n'est pas protégé ? Donc il y a une parole qui est quand même plus libre sur le terrain au niveau de cette population frontalière, mais elle ne permet pas de transformer l'attitude complaisante ou forcément pour la guerre d'une population beaucoup plus éloignée. En revanche, c'est un vrai camouflet pour les autorités fédérales qui n'arrivent pas à protéger le territoire. Et puis c'est fake, quand même ce fake avec la voix de Vladimir Poutine. Ça a donné lieu à un démenti de Peskov suivi d'un autre démenti du directeur de la radio qui était lui-même un mensonge, puisqu'il disait, on n'a pas pu être piraté puisqu'on n'a pas de site internet. Le site internet, en deux clics, on le trouvait. Et on pouvait écouter ce message. Et honnêtement, ça, c'est vraiment renversé, en quelque sorte, la dynamique du faible au fort. L'Ukraine semblait absolument fragile et faite pour être écrasée par la Russie il y a un an et demi. Aujourd'hui, la Russie, le gouvernement russe est ridicule. En revanche, quand on voit les vociférations de Prigogine, moi j'ai tendance à penser, comme Elena Voloshin, que ça sert à renforcer le parti de la guerre totale. Le parti de la guerre sans limite, au sein du ministère de la Défense, avec Prigogine, des alliés, peut-être une carte qu'on ne voit pas très bien, mais il y a en Russie des gens qui sont partisans de mener cette guerre de manière beaucoup plus brutale. Et quand Prigogine invective comme ça le ministère de la Défense, ce sont ces intérêts-là qu'il est en train de pousser. Et je ne suis pas sûre du tout que ça se retourne, pour le moment, contre Vladimir Poutine, même s'il n'a jamais été plus en danger que maintenant. Michel Goya, il y a un an et demi, quand cette guerre a commencé, si on vous avait dit qu'un an et demi plus tard, des forces pro-ukrainiennes entreraient sur le sol russe, occuperaient des villages, captureraient des soldats russes, est-ce que vous y auriez cru ? – Probablement pas, quoique, moi j'imaginais que ce conflit allait durer, de toute façon, qu'il allait surtout se transformer en une sorte de grande Tchétchénie, une guerre de Tchétchénie à grande échelle. Or, il y a eu des opérations tchétchènes hors du territoire tchétchène, jusqu'à Moscou, etc. Il y a eu des attaques, des prises d'otages. Donc, ce n'est pas complètement inconcevable. Maintenant, là, on est sur quelque chose qui relève des opérations psychologiques, incontestablement. Les effets militaires, ils sont nuls, que ce soit l'attaque de drones, que ce soit… Même ces attaques sur Bielgorod, elles sont minuscules, en réalité, militairement. Maintenant, c'est psychologique, et c'est beaucoup plus fort lorsque vous avez des individus qui posent le pied sur un territoire. Faire des attaques de drones, ok, c'est un petit encamouflet, un peu, pour la défense. Mais maintenant, vous avez le sol qui est occupé. Enfin, qui est occupé, oui, mais vous avez des gens qui ont franchi la frontière, qui occupent le sol. La charge est beaucoup plus forte, psychologiquement. Maintenant, oui, c'est à la fois… Il y a plusieurs publics dans les opérations de ce genre. C'est le public russe qui est visé, ou les autorités, mais il y a aussi le public ukrainien. Et le danger, le risque, c'est… Alors, il y a le côté un peu représailles. Regardez, on se venge un peu de ce que les Russes nous font. On leur fait goûter un petit peu de leur vodka. Hop, et on le fait. Mais le risque dans ce genre de choses, c'est un risque de spirale, le risque d'embronnage. Au début de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde dit « Jamais on ne bombardera les villes », tout le monde, y compris les Allemands. Et puis, à la fin de la guerre, toutes les villes allemandes ont été rasées, une grande partie des villes britanniques. Donc, il faut se méfier de cette spirale. Et alors, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est que les bataillons qui sont en train d'agir sur le sol russe, ce ne sont non pas des bataillons ukrainiens, mais des bataillons russes, et les navaux-louchines, qui ont rejoint la cause ukrainienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de qui on parle ? Parce que c'est un peu complexe politiquement. C'est extrêmement intéressant de la part de la stratégie ukrainienne, parce que je pense qu'évidemment, ces bataillons n'agissent que sur ordre, en tout cas avec coordination avec l'armée ukrainienne. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que là où la Russie, pendant des années, disait « c'est une guerre civile dans le Donbass », ben là, les Ukrainiens, ils sont en train de la leur faire à l'envers, en leur disant « ben voilà, vous avez une guerre civile en Russie ». Alors, ces bataillons, il y a donc, vous le citiez dans le reportage, le corps volontaire russe, qui a été fondé par un certain Denis Kapoustine, qui était un néo-nazi notoire, qui se revendique ouvertement comme tel, fédéré autour de lui un nombre, on ne sait pas combien, de combattants. Et je le lis un peu comme un futur bataillon Azov, peut-être russe, dont le noyau, dont les fondateurs sont de la mouvance néo-nazie, mais qui va ensuite rassembler, fédérer, tous ceux, finalement, qui sont contre le régime de Vladimir Poutine. Et en ce sens-là, c'est très intéressant, parce qu'ils reprennent mot pour mot, et on l'a entendu dans le reportage, les slogans qui ont été ceux de l'opposition civile russe pendant des années. « La Russie sera libre », ils appellent Vladimir Poutine, comme le fait un autre ultra-nationaliste célèbre, opposant numéro un en Russie de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, « le papy de bon cœur », ils reprennent exactement, ils s'approprient, si vous voulez, ce vocabulaire de l'opposition russe. Et donc, aujourd'hui, on a cette soupe avec des néo-nazis russes qui arrivent en Russie, qui ont déclaré la guerre au régime de Vladimir Poutine, qui, depuis des années, prétendaient vouloir dénazifier l'Ukraine. Donc, bon, on est quand même dans une situation, j'ai envie de dire, on n'est pas rendu. Juste pour finir sur, et le corps volontaire russe, là aussi, de la mouvance, si ce n'est néo-nazis, mais du moins ultra-nationaliste, de mèche avec un député russe de l'ancienne mouvance d'extrême-gauche antifasciste à Kiev. En tout cas, pour ce qui est des accointances politiques, des idéologies, encore une fois, c'est une soupe, mais c'est sûr que, aujourd'hui, les Ukrainiens ont l'air de vouloir dire, si la guerre se déporte, et moi, je rejoins ce terme quand même de déportation de la guerre sur le territoire russe qui devient extrêmement réel, en tout cas pour les populations dans ces zones-là, c'est de dire, ce sera des Russes qui vont combattre en Russie, ce ne sera pas des Ukrainiens, s'il y en a, en tout cas, ce n'est absolument pas affiché.